Événement sur TF1 Ce vendredi 26 février 2021, la première chaîne lance son émission inédite du Haut Mystère, une création française animée par Alessandra Sublet. Un véritable cache-cache musical qui sera rempli de surprises pour les participants mais aussi pour le public. À lire aussi après Masque Saint-Air ou encore la chanson secrète, TF1 propose un nouveau programme plein de mystères. Pour la première fois, des personnalités ont accepté de monter sur scène, à la scène musicale, pour partager un duo avec une personne dont elles ignorent toute l'identité. Ainsi, chacun a répété de son côté et vient sur le plateau sans se croiser. Et pendant la prestation, ils entendent une voix trafiquée dans leur oreille, a expliqué la productrice Anne Marcassu aux Parisiens. Chaque duo prend place de part et d'autre d'un mur écran. Pour entretenir le mystère, un gros tube trompe sur la scène, entrecoupé d'un énorme miroir, et de chaque côté, une personnalité commence à chanter. Au cours de la prestation, elles vont enfin se découvrir, ce qui promet des moments forts en émotion, car eux oui, les bignomes n'ont pas été formés au hasard. Chacun a une histoire forte qui sera racontée. Elles ont forcément un lien entre elles, connues de tous ou non. Et la chanson peut parfois être un indice, précise la productrice. 24 personnalités ont accepté de participer, parmi lesquelles les chanteurs Daniel Lévy, Jane Borkin, Lion, Grand Corps Malade, Pomme, Camélia, Jordana et Loretta. De son vrai nom, Laure Milan, MLS Télévisions a également fait appel à des humoristes qui ne sont pas du tout chanteurs, Inès Reg et Jarry. Tous chantent bien. C'était un critère important pour nous. Ce sont vraiment douze vrais beaux duos, des vrais moments de musique, a ajouté Anne Marcassu. De son côté, Jarry a confié, pour un comédien ou un humoriste. On est à poil. C'est quelque chose que je n'ai jamais montré, hormis quelques notes en spectacle. C'est pire de jouer nu devant la caméra. Je crois que j'ai lâché un cri. Je ne m'attendais vraiment pas à cette personne. Si on me l'avait dit, je pense que j'aurais renoncé. J'aurais eu trop de stress. Nul doute que lui et les autres invités s'en sont sortis comme des chefs. Avant d'aller sur le plateau, tous ont pu répéter afin d'être au point à l'instant T. Les téléspectateurs assisteront aux premières loges audio uniques et surtout, ils pourront aussi jouer. Pour la plupart des duos, une seule des deux célébrités sera révélée. Ils devront donc tenter de reconnaître la voix de l'artiste mystère. Let's Block ADS Sous-titrage Société Radio-Canada